hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va se faire une petite séance d'abdos donc un truc assez facile mais je vais vous apprendre en fait comment bien solliciter les abdos en gros pour te faire simple je l'explique souvent donc aux clients que j'ai c'est que les abdos ce qui est important c'est la contraction pour faire le mouvement et non pas le mouvement uniquement pour faire le mouvement mais ça on va en parler tout de suite donc ce que je te propose c'est que tu me suis et puis bah on est parti donc vous allez voir les exercices sont relativement simples mais l'intention que je vais donner à contracter mes abdos ça va vraiment tout changer allez c'est parti donc là on va se placer sur le dos et ce qu'on va faire c'est que là vous voyez quand je passe ma main ici et bah j'ai un creux qui se forme et moi ce que je veux c'est que ce bas du dos soit complètement collé et comment on colle et bah en fait on va contracter et pousser son bassin en fait vers l'avant on va le mettre en rétroversion pour pouvoir avoir le dos vraiment collé donc ce qu'on va faire c'est que là on va relâcher ici les mains elles sont positionnées donc comme ceci ici on inspire donc là le dos est décollé et quand on expire quand on va souffler on va contracter les abdos et coller le bas du dos ici très bien allez deuxième on inspire et je souffle 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on maintient allez 1 2 3 relâchez bien les épaules 4 5 6 7 allez on colle on colle 8 9 et 10 ok ok donc ensuite on va fléchir les jambes on va positionner les mains derrière la tête en croisé comme ceci les coudes ne sont pas en avant ils sont en arrière et dans cette position on va venir contracter abdos et ensuite je monte donc la contraction fait le mouvement et je tire pas sur les coudes pour remonter très important ok à se place et on y va 1 2 je colle bien le bas du dos 3 inspire 4 5 6 on colle 7 quand vous relâchez le dos peut décoller légèrement mais là 8 il est collé 9 10 on maintient 1 2 3 4 on garde la contraction 5 6 7 8 9 10 on on positionne les bras tendus on positionne les bras tendus ok même chose je contracte 1 1 et 2 et 3 on colle le bas du dos 4 contracte avant 5 je contracte 6 on contracte encore 7 allez allez 8 9 et 10 on maintient 1 2 3 4 5 on colle on colle 6 7 8 8 8 9 et 10 on relâche donc rien que là je sois une grosse contraction au niveau de mes abdos donc dites moi en commentaire si vous ressentez la même chose ensuite on positionne les mains bras tendus comme ceci je viens je viens contracter ici je viens contracter ici et on va à gauche et à droite 1 2 3 on colle le bas du dos 4 5 6 7 8 9 et 10 et on vient repositionner le bras ici pour maintenir la position en contraction 1 2 3 4 6 5 6 7 7 8 9 et 10 on relâche ok alors on se positionne avec une jambe fléchie et une jambe tendue donc on est ici donc on est ici et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter le haut du corps et en même temps la jambe et à chaque fois on repose 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 on est parti 1 2 et 3 et 4 et 5 donc on va jusqu'à 10 si c'est compliqué au niveau de la nuque mettez les mains derrière la tête avec les coups d'ici 6 7 8 c'est vous qui voyez 9 et 10 on maintient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on change de jambe même chose si vous voulez plus de difficulté vous pouvez positionner les bras tendus là haut et faire la même chose ici et 1 allez on change de jambe 2 et je colle 3 4 oubliez pas la contraction 5 6 7 8 9 et 10 on maintient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on relâche alors là là ça brûle on relâche un petit peu donc ensuite ce qu'on va faire on va fléchir une jambe et ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la jambe ici poser et là toujours en gardant la contraction ok allez on y va c'est parti et 1 2 3 très bien 4 5 pareil main derrière la tête si c'est trop dur au niveau de la nuque 6 7 8 9 et 10 ok donc là j'ai gardé ma contraction attention j'ai pas relâché quand j'ai fait le mouvement super important donc là on va faire la même chose on va ramener les pieds joints toujours en collant notre bas du dos donc soit les mains ici soit les mains ici c'est comme vous voulez donc là je suis ici je tends je tends l'autre et je ramène et je ramène ok si je sens que mon dos décolle je préfère que vous tendez la jambe un peu plus haut pour toujours avoir le bas du dos collé donc imaginez je suis là je sens que ça décolle en bas ce que je fais c'est que je remonte ici pour coller là mes jambes sont plus haut mais mon bas du dos est collé ça bouge pas ici ça c'est à vous de voir allez on est parti 3 2 1 top c'est parti 1 2 3 c'est collé 4 pardon 5 6 7 8 9 et 10 ok allez pour ceux qui peuvent en finir par 10 minutes de maintien donc soit en cuillère ici ou soit ici en fonction de votre niveau toujours avec le bas du dos collé pour plus de difficultés les bras derrière c'est comme vous voulez on est parti allez et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà au top donc j'ai fait exprès de rester uniquement sur le dos je ne suis pas passé sur le côté ni quoi que ce soit pour vraiment que vous compreniez comment on contracte les abdos c'est vraiment super important donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses si tu as bien ressenti si tu comprends le mouvement et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la petite séance t'a plu ça peut être dur pour certaines personnes qui débutent ça peut aussi être dur aux personnes qui sont déjà entraînées parce qu'il y a peu de personnes qui parlent de cette façon de solliciter les abdos mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui marche en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu et puis voilà on est bon pour aujourd'hui ciao les amis